Les défaites, de toute façon, vous contrariez tout le temps. Chacun, après, à sa lecture du match et à ce que vous voyez, vous, des tribunes, ce qu'on voit, nous, du banc, de ce qu'on vient de revoir, de ce que je viens de revoir. On a concédé des situations, évidemment, et je pense notamment à la grosse situation qu'ils ont en fin de première période, à un moment important du match. On prend un deuxième but où c'est encore une perte de balle assez dangereuse à l'intérieur du jeu et à la 48e, et là, quand vous êtes mené de zéro, évidemment que c'est difficile parce qu'en face, vous avez une équipe qui ne lâche rien et qui avait besoin aussi de réagir. Mais si on reprend quand même le scénario du match, on a quand même des situations favorables en première période. Steve Mandanda a fait des arrêts, on s'est créé deux, trois situations. On s'est créé deux, trois situations aussi en deuxième période. Steve Mandanda a fait des arrêts. Quelquefois, il y a eu des hors-jeux limites. Alors, évidemment, je ne vais pas me satisfaire de ce match-là, mais dans le contexte dans lequel nous étions et avec le nombre d'absences, je ne veux pas me réfugier à ça, mais on savait qu'on allait avoir des flottements sur un plan défensif. On a été sanctionné à la 45e minute sur un ballon dans la profondeur. Et une fois que vous êtes mené, évidemment que les choses sont plus compliquées. J'espérais en deuxième période qu'on puisse marquer au moins un but pour dynamiser, pour redonner un élan à l'équipe. Malheureusement, ce but n'est pas venu. Oui, je le répète encore une fois, et vous avez raison de le signaler, nos supporters ont été présents dès le coup d'un bois jusqu'à la fin, en espérant qu'on puisse renverser la situation. Après, j'ai du mal à vous rejoindre sur le fait que les joueurs n'ont pas tout donné. Si mes joueurs ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils avaient, à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique par rapport au match. Vous expliquez, du moins vous avez la sensation, mais peut-être que vous avez raison, mais peut-être que moi aussi j'ai raison, vous avez la sensation que les joueurs n'ont pas tout donné. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement. On savait qu'on allait avoir un match difficile. Les organismes sont quand même très fatigués. Beaucoup de joueurs vont partir encore en sélection. Mais sur l'entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques. On avait évidemment une défense inexpérimentée, avec pas beaucoup d'automatisme. Malgré cela, nous nous sommes créés de belles situations en première période. Est-ce que c'est suffisant ou pas, c'est à vous de juger. Mais Steve Mandanda a fait des arrêts et même en étant mené 2-0, Steve Mandanda a fait aussi des arrêts sur Kylian, sur Léo et sur Marco Verratti. On ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu'ils n'étaient pas investis. Ce n'est pas vrai. On peut comprendre qu'à un certain moment, quand vous êtes mené 2-0 face à Rennes, et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'autres options, et qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'il peut y avoir un peu de résignation. Non, déjà, vous parlez de mon futur. Mon futur, je suis venu ici, dans ce projet, chose très claire. J'ai un projet de 2 ans. Tout le monde, évidemment, spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. Moi, la seule obsession, et je le répète encore une fois, le seul objectif, c'est d'être champion. Est-ce que cette défaite va générer une réflexion de la part de ma direction ? Peut-être, mais il faut quand même tout resituer dans son contexte. Je le répète encore une fois, avec un effectif où il manquait 8 joueurs, et un changement obligatoire à la mi-temps, puisque Tim Pembele est sorti sur blessure. Et le fait d'avoir fait ce match-là, est-ce que ça doit tout remettre en cause ? Oui, il y a, je crois, la septième défaite depuis le retour de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'excuses à avoir, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. Mais je le répète encore une fois, il reste 10 matchs. Nous sommes encore devant au championnat. On va se battre pour être champion de France. J'ose espérer que mes joueurs qui partent en sélection vont revenir en forme, même s'ils reviendront fatigués. Et j'ose espérer surtout qu'on va récupérer les joueurs qui ne partent pas et qui sont certains pas très loin de revenir à la compétition. Et j'ose espérer qu'on aura un effectif beaucoup plus compétitif face à Lyon dans 15 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !